effectivement un anjour bonjour et puis à côté de lui il y a Ismail Akram, un anjour bonjour, qu'est-ce qui explique votre présence ici sur le plateau ? Alhamdulillah, en tout cas, il a montré le bienfondé de l'islam à notre niveau parce qu'on a constaté que beaucoup de personnes ne me parlent à la mosquée et le message de la mosquée va se déporter vers l'ue de la lave il va se déplacer vers la mosquée, la mosquée vient vers l'ue. Effectivement, surtout les non-musulmans. Alors comment ça se passe ? Vous allez dans la rue, vous allez presser dans la rue, qu'est-ce que vous faites concrètement ? Oui, effectivement, nous retrouvons des espaces publics tels que ce soit par exemple, nous serons à la place Ado. D'accord. Donc l'espace qu'on a choisi d'abord pour aujourd'hui, c'est l'espace Ado de Saint-Pédro de 20 à 22 heures aujourd'hui. Alors quel message vous passez quand vous arrivez sur cet espace-là ? Vous leur dites quoi ? Oui, c'est un message de paix, de cohésion et en même temps d'un vrai retour vers l'éternel parce qu'on a chassé Dieu de notre vie. Un vrai retour vers l'éternel ? Oui, vers l'éternel. Parce qu'on disait qu'on l'a chassé de notre vie parce qu'on s'est dit qu'on peut se prendre en charge. Il dit de ne pas commettre la fornication, les jeunes le font, de ne pas boire l'alcool, les jeunes le font, de ne pas fumer la drogue, de ne pas faire ceci, cela, de prier, de l'adorer comme il se doit. Cela ne nous empêche pas d'évacuer notre situation. Donc on les exhorte, la jeunesse de Saint-Pédro et ceux qui nous accompagnons de partout dans le monde pour dire que l'éternel Dieu est là, il est en banlieue de tout. Voilà, il ne nous a pas abandonné et que nous devons vraiment être un peu plus spirituels. Et ça c'est pour les musulmans et les non-musulmans. Les non-musulmans viendront poser des questions, n'est-ce pas, sur l'islam, qu'est-ce que c'est que l'islam, qui a envoyé l'islam, d'où vient l'islam, est-ce que vous connaissez les prophètes qui sont mentionnés dans la Bible et dans le Coran ? Parce que nous avons la Bible et le Coran. Vous avez les deux ? Oui, Jésus et le Coran, pas également, la Bible et le Coran, pas également, la Bible et le Coran, pas également, la Bible et Jean, Baptiste, Noé, Abraël, Isaac, Ismaël, Mohamed, tout le monde. Donc, le Coran, pas également. Donc, ce sont ces messages-là, il faut transmettre à la jeunesse et également les sensibiliser. C'est vrai qu'on parle de l'islam, mais en même temps, c'est la sensibilisation de la jeunesse. Et puis également, ceux qui veulent aussi se convertir à l'islam, qui se convertissent à l'islam ? Parce que l'islam n'est pas une région des Arabes et des Jula, c'est une région universelle. Alors, vous faites bien de le souligner, ce n'est pas une région des Arabes et des Jula. Ce n'est pas une région des Arabes ni des Jula, c'est une région universelle parce que d'aucuns se disent, quand quelqu'un s'appelle Mohamed, il est automatiquement musulman. S'il s'appelle Adam Ismaël, il est faussement musulman, non, 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 il peut s'appeler... Mais qu'est-ce qu'il s'appelle ? Effectivement, c'est ce qu'il est déjà en cette confusion. Donc, la Dawah dans la rue vient, pour donner la parole à tout le monde. Que tu sois féticheur ou bien, viens poser la question, sur quoi tu es basé ? Tu te fondes ces choses-là, c'est fondé sur quoi ? Pourquoi ne pas retourner vers tu ? Pourquoi c'est les fétiches qui t'adore ? Pourquoi c'est les êtres humains qui adore ? Pourquoi c'est-ci ? Pourquoi cela ? Et on se pose des questions, c'est-à-dire on donne l'occasion de nous poser des questions, et puis on répond avec les livres sains. D'accord. Alors, ça fait combien de temps que vous avez commencé votre Dawah ? La Dawah, personnellement, ça me fait 12 ans, mais la TVR, c'est 3 ans. 3 ans. D'accord. Alors, les jeunes gens vous diront, on ne mange pas spiritualité. Oui. C'est ce qu'ils répondent, quand on parle de Dieu, on ne mange pas spiritualité. On ne mange pas spiritualité, mais on vit la spiritualité. Il faut vivre la spiritualité, c'est cette spiritualité-là qui nous en met avec courtois, avec autres, de respecter nos guides religieux, nos parents, nos autorités, et même ton comportement avec ton prochain, en fait. Ça, c'est une éducation, en fait. Donc, dans ce domaine de la spiritualité-là. C'est pas parce que, au moins, le courant dit, j'ai créé l'éternel, j'ai dit dans le courant. Lui, il a créé les êtres humains qui ont manqué pour la douleur. C'est-à-dire que nous sommes sur la terre, là. Il y a un but, c'est pour venir adorer l'éternel de Dieu. Comme je le disais, cela ne nous empêche pas de baquer à nos occupations, mais n'oublions pas l'éternel. Lui, d'abord, et ensuite, nous-mêmes, maintenant. D'accord. D'accord. Ismaël a parlé de l'éternel. Alors, quand on parle à la jeunesse, du coup, il est éternel. C'est ça. Donc, ce qui fait qu'on a du mal, les jeunes ont du mal à servir le message, comme je le disais, c'est la distinction, les réseaux sociaux, les boîtes. J'ai bien la maison, là. La maison qu'ils donnent, c'est pas quitter du hasard, c'est pas quitter au ciel. C'est pas quitter au ciel. Voilà. Donc, étant dans cette situation, tu connais le développement dans le pays, mais en même temps, l'éternel Dieu aime partout. Est-ce que je suis en train de dire? Amnés présents. Amnés présents. Tu es en train d'aller forniquer. Tu penses que personne ne te voit pas. Mais il faut que tu saches qu'il y a l'éternel qui te voit. C'est vrai qu'il va pas, il ne peut pas te châtirer sur le champ, mais sache que tu es un devoir envers nous. Il faut te répondre rapidement pour que tu es présent. Tu es dans les bois de nuit, tu passes ton temps. Mais est-ce que c'est ça la vie, frère? Est-ce que toi, tu peux conseiller à quelqu'un de passer tout son temps? Donc, il y a une manière de l'approcher. Il y a une manière de lui parler sans le frustrer. Et puis, ce n'est pas un coup, il va accepter. Il y a un petit appétit avec la société. C'est un processus, c'est ça? Et effectivement, ce n'est pas aujourd'hui que nous allons commencer. Et les résultats sont là. Beaucoup de personnes se convergent à l'islam. Ceux qui sont déjà musulmans nous disent vraiment, grâce à vos enseignements, on a changé beaucoup dans nos comportements. Beaucoup y disent également, je ne savais pas que l'islam était comme ça. J'ai décidé de me convertir à l'islam. Parce que de l'autre côté, peut-être qu'on ne me dit pas comme vous nous le dites. Donc, voici un peu, j'ai été touché par vos messages. Mais est-ce que vous allez ne pas galbauder un peu? Est-ce qu'ils n'ont pas déformé un peu les choses? Parce que l'islam, pour beaucoup, l'islam rime avec la violence. Avec ce qu'on a vu, les attentats et autres. Non, nos anciens n'ont pas déformé, mais c'est les gens qui ont mal compris. Parce que quoi? Ils écoutent les anciens, les dénonciés, mais en même temps, ils sont focalisés sur les médias, comme ils disaient là. Ça veut dire qu'il est focalisé sur les chaînes internationales. Il est en train de regarder. Le monsieur, il s'explose, il dit Allah Ouakbar. Lui, pour lui, automatiquement, c'est un musulman. Alors que ce n'est pas tous les musulmans qui disent Allah Ouakbar. C'est ce qui va étonner beaucoup de personnes. C'est pas tous les musulmans qui disent Allah Ouakbar. Il y a des non-musulmans arabes. C'est-à-dire, il est arabe, il n'est pas musulman. Il est arabe, il peut être chrétien. Il est arabe, il peut avoir une autre religion qui n'est pas d'islam. Mais comme il est arabe, dans sa langue arabe, on dit Allah est le plus grand, c'est Allah Ouakbar. Donc, quand il dit Allah Ouakbar, automatiquement, non, parce que c'est un musulman, non, 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 dans sa langue, c'est comme ça, quoi? Dans la langue, il dit Allah Ouakbar. Il dit Allah Ouakbar. Mais si il dit Allah Ouakbar et qu'il pose un attentat, tout le monde dit là que c'est un musulman, parce qu'il a prononcé le mot Allah Ouakbar. Mais celui qui vit ça, lui, il sait pas qu'il y a des chrétiens qui sont arabes. Quand il dit Allah Ouakbar, il dit Dieu est grand. Il dit Allah Ouakbar. Il dit Allah Ouakbar. Donc, c'est ce travail que vous êtes en train de faire. Effectivement, petit à petit, petit à petit, voilà. Et puis également, dès que vous entendez une formation, un exemple, il y a un Naoussa, ils ont frappé les Ivoiriens au Niger. Vous ne cherchez pas à comprendre. Vous faites tomber sur les enfants pour les frappés. Et après, tu viens te rencontrer. Ah non, c'était pas vrai. Il dit, ah, cette scène-là s'est passée en Zambia ou en Zambia. Mais pourquoi ? Le musulman ne doit pas faire ça. Le courant dit, vérifiez d'abord ce qu'on vous dit pour ne pas faire de justice à autre. Dès que tu entends cette information, d'ailleurs, le même courant dit, repousse le mal parmi bien, ton ennemi deviendra ton ami chaleur. Même si c'était le cas. Mais ceux qui sont ici, ils ont fait quoi ? Non, ça s'est passé là-bas. Il y a des autorités pour régler ces gens de problèmes. Donc, quand on leur dit ça, et que ces gens d'action se présentent à eux, ils se rappellent de ce qu'on dit. C'est pas la grâce de Dieu. Ils se rappellent, ils se disent, non, non, non. On nous a dit ça, là. Ces gens des choses, il ne faudrait pas le faire parce qu'on ne rend pas le mal par le mal. Donc, on n'est pas obligé d'être du Nord pour être musulman. Non, non, non. Vous-même, vous pouvez devenir musulman après avoir écouté les messages de la Bible du courant qui parle de la Bible du bien fondé de l'islam. Vous savez, les musulmans, ils prennent l'application avant d'aller prier. C'est ça. Vous comprenez ? Mais l'application, pour aller prier, c'est mentionné de la Bible. Ça y est dans l'Exode 40, verset 33. Les musulmans ne mangent pas le port, mais la Bible interdit le port. Isaïe 66, verset 17. La femme se voile chez le musulman, mais la Bible également en parle. 1 Corinthiens 11, verset 5 à 7. C'est surtout de la même région. Donc, quand on parle des choses, les gens veulent comprendre maintenant que vraiment l'islam, c'est une région de vérité. C'est pas parce que pour nous, en France, mais je préfère que cette région qui m'emmène, n'est-ce pas, dans cette spiritualité-là, qui met la différence entre les terroristes et le musulman. Parce que ce sont les terroristes qui disent qu'ils sont musulmans. Mais le musulman, lui, n'est pas un terroriste. Le musulman n'est pas terroriste. Mais c'est terroriste qui dit, lui, qu'il est musulman. C'est lui qui dit, oui, il est. Il dit qu'il est musulman. Mais puisque souvent, il se retrouve quand il finit l'attentat, il va dire merci à la mosquée. Non, non, non. Le fait d'aller dire à la mosquée, là, cela ne veut pas dire que c'est un musulman. Tous ceux qui m'ont dans la mosquée, ce sont des prieux. Il y a les prieux et puis il y a les musulmans. Non, mais d'ailleurs, les attentats qui font souvent, ils tuent des musulmans dedans. Oui, justement. Et ceux qui font les attentats ne nous considèrent pas comme étant des musulmans. Ce n'est pas que nous sommes des musulmans. Donc, il faut faire la distinction des choses. Quand ils s'explosent, par exemple, dans un aéroport, par exemple, dans un aéroport, il n'y a pas que les chrétiens. Il y a aussi, il y a les personnes, toutes les confessions de Jésus. Oui, mais justement, depuis qu'on... On ne peut pas dire qu'ils font, ils rendent service à l'islam parce qu'ils tuent des musulmans. Ils explosent des mosquées. Rien cela nous aide dans l'islam, en fait. D'accord. Alors, quand on voit l'actualité, quand on suit l'actualité, on voit dans nos différentes régions ici, du Niger jusqu'au Mali, Burkina Faso, c'est les guillardistes qui commettent. Et souvent, moi, je me pose la question, mais comment on peut dire qu'on défend une religion et puis on tue tout le monde ? Là, je pose la question, parce qu'ils disent qu'ils sont guillardistes. Là, c'est une question. Diyad n'est pas tuer quelqu'un. Ah bon ? Nous sommes en train de faire Diyad en ce moment. Ah oui ? C'est-à-dire qu'on va faire l'effort au plaît à Dieu. Et quel genre d'effort ? Nous avons laissé notre famille. Ça fait deux semaines que nous sommes là. On n'est pas vu notre famille et tous des jeunes. Deux semaines. Deux semaines. C'est pas parce qu'on est vagabond, mais nous travaillons pour l'Eternet. Quel travail nous faisons ? Sensibiliser la jeunesse. Appeler les gens à devenir musulmans. Le parler du bien-fondé de l'islam. Aux non-musulmans et aux musulmans. La cohabitation pacifique. Donc c'est ce qu'on appelle l'effort sur soi-même. Diyad. J'ai envie de boire l'alcool. Mais Dieu dit de laisser. Je laisse. Mais je vois mes amis qui se disent musulmans. Mais alors qu'ils ne le sont pas. Ils savent le faire. L'Eternet, Dieu me dit de ne pas forniquer. Mais les filles sont partout. Mais je fais l'effort sur soi-même. Je ne le fais pas. Dieu me dit de ne pas faire ceci, cela. Donc le fonds que je prends. Il ne va pas m'empêcher. Il me le dit. Il me dit simplement de ne pas faire. Mais il ne va pas descendre pour m'attraper. Non mais il ne faut pas partir. Il ne faut pas partir. Maintenant l'obéissance que je prends. Avec l'effort que je prends. Le sacrifice. C'est ça qu'on appelle djihad. Djihad c'est faire l'effort. C'est pas tuer quelqu'un. Mais attends. Comment toi tu vas défendre ton Dieu ? Comment même tu tues les gens ? Il rentre dans un village et imitra tout le monde. L'objectif c'est quoi ? C'est de ramener les gens à l'islam non ? Oui bien oui. Mais ils sont morts. Ils sont morts. Tu les ramènes dans le monde. Tu sens si bien ce qui est. Mais ils disent qu'ils sont les gens à l'esprit. Non. C'est eux qui le disent. C'est eux qui le disent. Ils ne le sont pas. Ils ne le sont pas. Les actions le prouvent frère. Vous partez dans un endroit. Vous ramassez tous les villas. Et puis vous prenez des gens pour aller les emprisonner. Et puis vous les faites si vous voulez avec eux. Les gens sont en train de dénaturer l'image de l'islam. En passant par ces personnes là. Et ça infecte certaines personnes. Nous on est là. On dit non. Ça n'a rien à voir avec l'islam. Ne prenez pas ça en compte. Parce que les hommes qui l'utilisent là. Ce n'est pas eux qui l'ont fabriqué. Ils n'ont pas cher de cacao. Ils n'ont pas cher de café. Ils n'ont pas compte bancaires. Ils se procurent les hommes comme eux. C'est la question qu'on se pose nous tous. Oui. En tout cas posez vous bien les questions. Parce que si vous vous me posez les bonnes questions. Vous aurez forcément les bons résultats et les bonnes réponses à vos différentes questions. D'accord. Et cela Dieu l'a dit dans le cora. Il dit qu'il veut le teindre avec le souffle de la bouche la vérité de l'islam. Mais Allah va parachéver sa religion en dépit de la version de la société. Donc tuer n'est pas du ressort du musulman. Tuer n'est pas du ressort du musulman. Le musulman il ne tue pas. Il ne tue pas. D'ailleurs il appelle les vivants à venir à l'islam. Pas les morts. Si je te tuer en quoi est-ce que j'ai rendu service à ma religion. D'accord. Alors quand on accroche les jeunes gens un petit jour en les fonctionnant. Quand vous passez le message de passer à Dieu, passer à Dieu. Ils vous disent on est dans un monde où rien n'est vrai. Regardez ce qui se passe par exemple en Ukraine. On arme des gens. On va, on tue. Et puis c'est comme si c'était normal. Alors quand vous demandez à un jeune homme, il faut te convertir. Il dit mais vous nous parlez de quoi ? On se lève, on tue ce qu'on veut. Quand c'est de leur côté c'est bon. Quand c'est de notre côté ici c'est mauvais. Donc autant vivre ma vie. Les jeunes qui le disent, je pense qu'ils comprennent ce qui se passe en Irak et ça n'a rien à voir avec la religion. Nous nous parlons de religion et ce qui se passe là-bas c'est la politique. Et les politiciens font la politique. L'islam, pas en tuant. Il dit les politiciens font la politique. Mais l'islam parle de l'islam. L'islam c'est la paix, l'amour du prochain. Je vous dis ceci, même tout ce qui se passe là, dans le monde aujourd'hui, nous nous dirons quand même les yeux. Nous voyons que ces armes qui sont utilisées pour tuer ces populations. Les bombes qui sont larguées sur ces pays-là. Mais ce sont des bombes qui ne sont pas fabriquées par des pays arabes. Elles ont compris. Donc ce sont les choses, c'est la politique ça. C'est la chose que le musulman ne doit pas rentrer dedans. Parce que nous nous sommes venus, c'est-à-dire quoi ? Sensibiliser la génération politique. Faites la différence entre la politique et la religion. Ne vous laissez pas manipuler par la politique. Parce que même les politiciens. En Irak et en Ukraine, quel chef d'état a son fils au front ? Alors quel ministre a son fils au front ? Mais pourquoi c'est nous, on vient manipuler pour nous mettre au front ? On s'entritue et puis on continue de vivre sur le roi. Non, 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 ça n'a rien à voir avec nous. Restons là, ceux qui veulent s'entrituer, qui s'entrituent, qui prennent leurs enfants pour aller faire la guerre. Nous on est là, on parle de spiritualité entre nous et les non-musulmans pour les montrer le bien fondé de l'islam. Même quand quelqu'un pose un acte, il suffit qu'il s'appelle Mohamed automatiquement on met sur l'islam. Moi je ne suis même pas à comprendre s'il est musulman ou pas. Est-ce qu'il est disjonqué ? Est-ce que c'est quelqu'un ? Non, 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 on met sur l'islam. Parce que les gens veulent salir l'image de l'islam. D'accord, et vous êtes là donc pour redorer l'image de l'islam. Oui, c'est notre mission de tous les jours. Les imams le font déjà. Il faut que nous aussi, on contribue, n'est-ce pas, à ce que les imams font tous les jours dans les mosquées, tous les jours dans les prédications, dans les conférences, étant jeunes. Quand on a mis jeunes de voix, alors que lui a l'habitude d'aller faire ces conneries là. Mais ils voient tous les jours des jeunes. Donc on n'est pas obligé d'être vieux pour être à la mosquée, pour prêcher, tout ça. Donc on laisse un courage pour dire mais vous voyez que nous sommes tous jeunes. Et puis voilà, on a fait un coup de football. Après cette histoire de politique là, vous avez vu encore d'Ivoire ici, on a eu des problèmes à un moment donné. Mais les réfugiés se sont mis ensemble pour comprendre, pour dire aux jeunes, non, 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 ça, ça n'a rien à voir avec la politique. Les chrétiens ont rendu visite aux musulmans, etc., etc. Donc c'est dans cette cohésion, ce système-là que nous sommes. D'accord, donc votre programme prévoit quoi et quoi ? Oui, le programme c'est ce soir à partir de 20h à la place Ado et demain à partir de 20h également JB. Voilà, dans le quartier, c'est un quartier JB, 20h à 22h, 21h également, c'est le dimanche samedi. Et le dimanche c'est l'apothéose également à la même heure, 22h à l'espace Ado. Il y a beaucoup de personnes qui ont appelé déjà des non-musulmans qui sont prêts à venir échanger de façon fraternelle. On va ouvrir les écultures, qu'est-ce dit la Bible, qu'est-ce dit le courant ? Parce qu'il n'y a pas de Dieu, il n'y a qu'un seul Dieu. Donc normalement nous disons, nous devons parler autour de ce Dieu unique-là, qui il est, et puis ça également, comment obtenir le salut également, et puis un peu de tout ça quoi. Qui finance au beau accent ? Nous faisons des bénévoles. Ah bon ? Oui bien sûr, c'est des jeunes ici à Saint-Pédou, et ils se cotisent, ils nous apportent un peu de carburant. On prend un véhicule et puis on vient. Super. C'est tout. Ah bon ? Oui mais c'est pas parce que... Et quand vous finissez, vous repartez de tout ça ? Non, 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 c'est ça. Vous avez reçu gratuitement. Donnez gratuitement. Matthieu 10, verset 8. Voilà, la Bible le dit. Vous vous donnez gratuitement. Oui, bien sûr. De votre temps. Oui, on donne gratuitement, mais écoutez, notre salaire, le salaire nous comble qu'Allah, parce que la récompense c'est dans l'au-delà. Jésus a dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père, si cela n'était pas, je vous l'aurai dit. Donc dans cette demeure-là, l'on veut y être également. Ce que nous laissons gratuitement ici, on nourrit ça auprès d'Allah. Quand vous laissez vos femmes, vos enfants habillants ou là où vous êtes et puis vous venez ici, évangéliser, vous retournez comme ça, réduire les bras ballants, tranquillement ? Déjà, un homme de Dieu, il faut comprendre qu'un homme de Dieu qui ne travaille pas, c'est un paresseur. Ah bon ? Un homme de Dieu qui ne travaille pas, c'est un paresseur. Oui, c'est-à-dire que quand tu fais le travail de Dieu, cela ne t'empêche pas aussi de travailler pour nourrir ta famille, ou même de faire quelque chose pour nourrir ta famille. Maintenant, ce qui est important, ce qui est le mystère caché du travail de l'homme de Dieu, c'est que quand il travaille pour Dieu, c'est Dieu qui s'occupe de lui. C'est Dieu qui est le pouvoir à ses besoins. C'est-à-dire que même si ce homme de Dieu n'a pas eu l'activité fleurissante, c'est Dieu qui est le pouvoir à ses besoins. Et nous, par la grâce de Dieu, on n'a pas besoin de salaire, Dieu est le pouvoir à nos besoins. Et quand vous retournez à la maison, au stage, quand la femme vous demande, papa, tu m'envoyais quoi ? Oui, c'est ce qu'il a dit, non ? Oui ? Dieu va te donner quelqu'un. Quelqu'un va passer, toujours te voir dans la rue, venez s'il vous plait, rentrez dans la station, faites le plein et tout parti. L'argent qu'on devait mettre dans le plein, ça nous fait quelque chose de rémunération. Quelqu'un te croise dans la rue, ou ça, garré, 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 écoute, il vient et tu dit, tiens ça, etc. Qui l'envoie ? C'est Dieu qui l'envoie, parce qu'il fait le travail, Dieu enverra toujours des gens, n'est-ce pas, pour pouvoir nous donner la suffisance pour elle. Mais il ne faut pas t'assoir pour attendre ça en fait. Voilà, on ne le fait pas pour ça. Ça y est, puis on ne fait pas la campagne, la poudre de l'argent, mais on ne peut pas faire cette campagne sans l'argent. J'avoue que je suis épaté par votre dévouement. Oui, ça fait plaisir, parce que les gens ne connaissent pas, ils pensent que quand tu es dans la voie de Dieu, tu n'as pas d'épreuve. On a souvent des épreuves, beaucoup même d'épreuves, parce que les hommes de Dieu ne sont plus éprouvés. Voilà, mais comment surmonter ces épreuves-là ? C'est toi, la population regarde. Quand toi, tu pleures là, mais ils vont dire quoi ? Donc toi, tu es toujours joyeux, même dans la difficulté, il faut montrer le bon visage. Mais Dieu, en tout cas, par la grâce de l'Éternel, il pourra toujours à nos besoins. C'est-à-dire que tu ne peux pas dormir, passer une journée sans que quelqu'un te dit, j'ai fait un dépôt des temps sans le connaître. Sans même le connaître. Il n'y a pas un jour où quelqu'un va t'aider, même si c'est 1000 francs, ou bien te croiser dans la rue. Parce que ce que tu fais, lui ne peut pas faire. Mais qu'est-ce que lui peut faire ? Lui ne peut que te soutenir. Mais c'est Dieu qui invite ces personnes-là à les utiliser et les aider. Et d'ailleurs, Dieu même l'a dit... Comment vous vous êtes retrouvé pour créer ce groupe-là ? J'ai fini cette petite parenthétation pour me le permettre. Oui, allez-y. C'est que Dieu même dit que si lui, il arrive à nourrir les oiseaux du ciel qui ne sainnent ni ne moissonnent, à quoi plus forte raison l'homme qu'il a créé et qu'il aime au-dessus de toutes choses. Donc ce qui veut dire que si nous, qui sommes humains, les oiseaux ne travaillent pas, mais Dieu les nourrit. Ce n'est pas nous les hommes qui faisons, qui ne va pas nourrir. Donc c'est juste pour rajouter dessus. Donc il nous nourrit très bien et on est vraiment au beurre chez lui. Vous êtes au beurre chez lui ? Oui, chez lui. C'est intéressant. Vous ne le dites pas parce que vous êtes à la radio. Non, non, non. Vous le dites parce que vous le pensez ? Oui, je le dis, je le pense et puis c'est testé, c'est approuvé. Propre. Donc pour l'association... Comment vous vous êtes retrouvé ? Vous êtes attendu de pâter votre collègue, apparemment. Vous le dites ? Oui, c'est ça, c'est la DDL, c'est pour ça. Lui et moi, on va dire, en fait c'est moi qui ai établi le premier contact parce que moi je suis fils de pasteur et je me suis converti à l'eslam. Ah bon ? Et voilà, comme je me suis converti, je faisais mes recherches, je faisais quelques échanges au quartier. Et puis je suis tombé, dans ma recherche, je suis tombé sur l'une de ces vidéos qu'il faisait dans le passé. Et j'ai voulu rester en contact avec lui pour essayer de faire ce travail-là aussi. Voilà, parce que c'est quelque chose que j'ai toujours aimé de faire, c'est-à-dire parler de la part de Dieu, parler de Dieu, échanger, horizonter, etc. D'ailleurs, mon mec, je voulais devenir journaliste, mais bon, c'est pour la grâce de Dieu. Mais je pense que ce n'est pas encore perdu, non ? Non, Dieu m'a donné le journalisme dans la spiritualité. Vous servez en tant que journaliste dans la spiritualité. Oui, exactement. Donc c'est là qu'en 2016, on va dire, fin 2016-2017, que lui et moi, on s'est rencontrés. Et puis depuis là, c'est parti, on a commencé à faire des activités à Saint-Médié. On a unis deux personnes, deux cœurs et deux spiritualités. Et aujourd'hui, vous démentiquez combien de personnes, combien de membres ? On a plus de... 34. 34. Oui, mais on ne vient pas tous... Oui, non, je crois pas. 34. Mais dans le monde, on est reconnu partout dans le monde. On a les représentants partout dans le monde. 61 pays dans le monde. 61 pays dans le monde. Ville en Côte d'Ivoire. Vous avez des délégations dans ce pays-là ? Oui, bien sûr. Mais dans la ville, en Côte d'Ivoire, ici, on est dans... 67. 7 villes-là. Notamment San Pedro, Soubriya Bayou, Meyagi, Grands Atri, Aboaqué, etc. Tout le monde. C'est intéressant. Alors vous, particulièrement, le déclic est parti de quoi ? Pour prendre un pasteur qui devient musulman ? Oui, le déclic est parti. J'imagine ce qui s'est passé à la maison. Exactement. C'était un boum. Un boum. Oui, mais après, on va dire, la fumée est venue et puis bon, on va se stabiliser. On va dire que c'est partie de beaucoup de questions. Comme j'avais dit, il faut se poser des questions. Il faut se poser des bonnes questions. Et on va dire, c'est la curiosité du jeune homme qui veut comprendre, qui l'a amené à être bien guidé de la part de Dieu. Je ne veux pas rester là, me permettre de fustiger les autres. Mais je veux dire, moi, c'est personnel. Voilà. Au fur et à mesure que j'ai voulu, j'ai cherché, je faisais la synthèse entre les deux. Je disais la Bible pour eux, etc. Je me posais des questions sur ce que je n'avais pas à comprendre étant chrétien. Et c'est là qui m'a permis à m'orienter vers l'islam. D'accord. Donc aujourd'hui, on peut dire que vous êtes à l'aise, vous êtes dans votre assiette. Vous faites ce que vous avez envie de faire. Plus qu'à l'aise, en tout cas. Plus qu'à l'aise. Eh ben, dis donc. J'aimerais vous inviter aussi à venir manger le plat de la spiritualité. D'accord. J'aimerais déjà. Alors, Oustaz. Oui. Ce soir, vous attendez. Nous attendons tout le monde. Même si tu as fait du chef, parce qu'il se peut que tu te trompes et que tu ne demandes pas. Jésus a dit à Mathieu 7, verset 7, demandez l'homme de l'homme. Cherchez-vous, vous trouverez, frappez l'homme ouvre l'âge. En 8,32, vous connaîtraz la vérité à nous affranchir. C'est ça. Et le Coran nous dit également aux gens du livre, venez à une parole commune entre vous et nous que nous n'avons pas de l'associer. Donc, c'est ça qui va s'agir ce soir. Et ce qui est important dans notre conférence, c'est que quand on finit, on est cible perso. C'est-à-dire que tout le monde vient poser la question. Tu te poses des questions depuis des dizaines d'années sur l'islam ou encore sur toi-même viens poser la question. Il se peut que l'homme n'est pas la réponse. Mais les imams sont là pour répondre. Il se peut aussi qu'on ait la réponse et que tu n'as pas pu avoir la réponse chez X, mais tu peux trouver la réponse même dans la bouche d'un fou. Est-ce que vous comprenez ? Voilà. Tout le monde est invité, sans exception, parce qu'on va partager, n'est-ce pas, la parole de Dieu. Et c'est autour de cette parole-là que nous appelons la jeunesse de Saint-Pédro pour se conformer à la religion, n'est-ce pas ? Et quitter dans les rues dans le sens d'agressivité, voler motos des gens, boire l'alcool par-ci par-là. Ce n'est pas une bonne image de la jeunesse et surtout jeunesse musulmane. Parce que le musulmane, c'est celui-là qui donne l'exemple à l'autre. Mais c'est toi que tu es musulmane, c'est toi qui es dans les matières, c'est toi qui pleure, c'est toi qui fasciste. Donc c'est pas grave. Tu sais qu'à cause de toi seul, on ne dira pas, mais ce jeune-là il est mauvais. On dirait, regarde les musulmans. Regarde les musulmans. Regarde les musulmans. Regarde les musulmans. Ils vont généraliser. Et on ne pourra pas, n'est-ce pas, les accuser pour ça. D'accord. Aka, un message à tous ceux jeunes comme vous qui vous écoutent ? Un message à tous ceux qui sont jeunes comme moi qui m'écoutent, c'est qu'il est important de vivre sa jeunesse. Mais il faut comprendre aussi que la religion ne nous empêche pas de vivre notre jeunesse. Voilà. Au contraire, la religion nous inculpe les vraies valeurs de la jeunesse et la religion nous permet de bien pratiquer, de bien comprendre l'essence de la jeunesse. C'est ça. Parce que le vieux d'aujourd'hui était le jeune d'hier. C'est ça. Mais le jeune d'aujourd'hui, il n'est pas évident qu'il soit le vieux. Oui, ça c'est clair. Donc il faut comprendre qu'on est jeune, mais ce n'est pas sûr qu'on est la vieux. Et que le temps ne nous appartient pas. On a certes la mort, mais on n'a pas forcément le temps. Qu'est-ce que c'est bien dit. Il meurt tellement jeune aujourd'hui, ça nous fait peur. Voilà. Donc il faut vraiment prendre conscience et se dire qu'on n'a pas assez de temps. On n'a pas assez de temps. Voilà. Vous n'avez pas raté votre vocation, parce que vous êtes vraiment un bon journaliste. Merci. Pourquoi pas ? Merci beaucoup. Voilà. Je crois que tout a été dit. Vous voulez ajouter quelque chose ? Tout a été dit. Oui. Voilà. Donc on va vous dire merci. Merci beaucoup. Et puis rendez-vous ce soir. Merci. A la place. 22h. 22h. Oui. Dieu aussi sera au rendez-vous. Effectivement. Merci et à très bientôt. A très bientôt.